Drogue, comment planer sans produit ? Oui, 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 t'as bien entendu, je viens de dire planer sans produit. Et t'as bien lu le titre de la vidéo aussi. Je te l'affirme, c'est possible de planer sans produit. Ici, attention, je vais te partager ma propre expérience. Je suis pas en train de te partager des trucs que j'ai lus comme ça à gauche à droite et que j'ai pas essayé. Et si tu doutes ou tu crois que je mens, bah t'as qu'à essayer toi-même. Tu verras. Et là, tu pourras tirer tes propres conclusions. En tout cas, pour moi, ça a été une des plus grosses prises de conscience de mon chemin de rétablissement. Que si un produit était capable de me provoquer un effet particulier, alors c'était possible de retrouver cet effet sans produit. Et avant de me lancer, encore un dernier truc. C'est que j'ai pas forcément retrouvé le même effet sans produit. Mais j'ai trouvé des effets. Bon, t'es prêt ? Alors on y va. Mais avant ça, abonne-toi. Parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me libérer de mon addiction. Alors, la première technique dont je voudrais te parler, c'est la méthode Wim Hof. Ça, j'en ai déjà parlé des tonnes de fois sur la chaîne. D'ailleurs, je te renvoie vers ces quelques vidéos que j'ai déjà faites. La méthode Wim Hof, c'est une méthode avec trois piliers. Le premier pilier, c'est le mindset. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un certain état d'esprit. Le deuxième pilier, c'est l'exposition au froid. Et le troisième pilier, c'est la respiration. Lors de la respiration de la méthode Wim Hof, on va hyperventiler. Je te montre rapidement comment ça se passe. Ça fait ceci. On va faire ça à peu près 30 fois. Après 30 fois, je vais prendre une grande inspiration. Puis je vais lâcher tout l'air. Et je vais rester en rétention, poumons vides, pendant à peu près une minute, une minute trente, deux minutes, parfois plus. Et pendant cette période de rétention, je vais observer les réactions dans mon corps. Je vais aussi tenter de me détendre un maximum. Et c'est une situation assez inconfortable dans laquelle je vais trouver un certain confort. C'est tout le but de cette méthode Wim Hof. Être confortable partout où ce n'est pas confortable. Et cette respiration, on va la faire pendant plusieurs cycles. Normalement, trois cycles. Et au fur et à mesure des cycles, nous allons être amenés dans un certain état. Un état très particulier. Un état très planant. Dans la respiration de base, c'est assez planant, assez agréable. Mais il existe une version avancée de cette technique. Qu'on peut découvrir seulement dans un workshop. Et lorsque j'ai pratiqué cette méthode avancée, là, oui, j'ai plus que plané. J'ai commencé à avoir aussi des hallucinations. Cette méthode avancée, elle déclenche la sécrétion de DMT dans la glande punéale. La DMT, c'est l'hallucinogène le plus puissant au monde. C'est aussi celui qui est à la base de la préparation de l'ayahuasca, la drogue des chamanes. Je vais vous en parler plusieurs fois lors de cette vidéo, alors retenez bien ça. Lorsque la DMT est déclenchée dans le cerveau, nous commençons vraiment à avoir des visions, à avoir un sentiment d'unité. C'est un vrai état modifié de conscience. Et pour moi, la méthode Wim Hof, c'est pas le meilleur moyen d'activer cet effet-là dans le cerveau. Une autre technique bien plus puissante que j'ai découverte, c'était bien avant que je découvre la méthode Wim Hof, c'est la respiration de Joe Dispenza. J'ai découvert cette technique en lisant son livre « Devenez super conscient ». Ça, c'est un livre qui a bouleversé ma vie. Parce qu'à la fois, on parlait de choses scientifiques, mais aussi on parlait de spiritualité. Et c'est la première fois que je parvenais à lier les deux. Je vais pas aller plus en détail dans la description de ce livre, mais cette respiration en question, elle est vraiment destinée à faire monter la DMT dans le cerveau. Elle consiste à inspirer tout en contractant d'abord les muscles du périnée, puis les muscles de l'abdomen, et ensuite, de plus en plus haut, tous les muscles, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à pousser dans la tête, tout en inspirant. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais bon, peu importe. Renseignez-vous si vous êtes intéressé. Une fois que nous avons complètement rempli les poumons et que nous poussons vers la tête, il va falloir tenir en apnée pendant assez longtemps dans cet état-là. Et c'est là que ça va provoquer la sécrétion de DMT. Je veux vous dire, c'est très 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 puissant. Très puissant. Je me suis pas mal entraîné à un moment donné à le faire, et il y a quelques fois où je suis complètement tombé dans les pommes. Et c'était assez déstabilisant quand je me suis réveillé, parce que je savais pas du tout où j'étais. Donc faites attention si vous la pratiquez, faites ça en conscience, soyez gentil avec vous. Mais lorsque ça marchait, j'avais vraiment l'impression, en fermant les yeux, que l'espace noir s'élargissait, et je commençais à avoir des visions très 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 concrètes. Comme lorsque je vous vois là maintenant. Il dit aussi qu'à travers cette respiration, il y a moyen de faire une sortie de corps. Bon, moi, j'ai pas réussi. Je vous laisse essayer si vous voulez. Cette respiration est aussi couplée à une méditation ensuite, assez longue, qui permet d'éveiller les centres énergétiques, qu'on appelle aussi les chakras. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien du livre en description. Une autre technique que là, j'ai testé récemment, c'est la respiration holotropique. J'étais allongé sur le sol, il y avait quelqu'un qui veillait sur moi, ça c'est important. Et la technique, elle consiste simplement à faire des à-coups comme ceci. de cette manière-là, de manière continue, pendant à peu près 45 minutes. Oui. Bon, personnellement, ça m'a pas fait grand-chose. Ça m'a pas fait grand-chose, il y a juste un moment où j'ai eu l'impression de rentrer dans le sol complètement. Mais pendant le reste du temps, ça m'a pas fait grand-chose, non. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? Bah tout simplement parce que, ce que j'ai vu, lorsque moi je veillais sur l'autre personne, c'était complètement fou. Tout autour de moi, j'ai vu des gens délirés dans tous les sens. Des gens qui hurlaient, qui avaient des expériences complètement folles, et il y avait même une femme, à un moment donné, qui commençait à parler comme ceci. Alors ça, si ça c'est pas la preuve qu'il y a moyen d'avoir un état de conscience modifié sans produit, en tout cas je serais ouvert à retenter l'expérience, parce que je pense que j'étais tellement attaché au fait que j'avais envie que ça me provoque quelque chose, que ça m'a rien provoqué. J'étais trop dans l'attente. Si je suis dans une attente, bah je vais attendre. Longtemps, 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 longtemps ! Bon, je vous partage encore une autre technique de respiration qui est encore plus puissante. C'est une technique que j'ai découvert sur une chaîne YouTube. La chaîne Awakening with Russell. Je vous mets le lien vers la vidéo, d'ailleurs. C'est une respiration qui a été proposée par Biet Simkin, qui est une enseignante spirituelle. Ça, c'est ultra, 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 ultra puissant. Ça provoque le même état que la respiration de Joe Dispenza, mais en seulement quelques secondes. Et avec beaucoup moins d'effort. Je l'ai testé. Je préfère pas vous dire comment la faire. Allez plutôt voir la vidéo. Et vraiment, c'est très puissant. Très, très puissant. Faites attention. Faites pas ça avec un meuble derrière vous. Faites ça dans un espace dégagé. Parce qu'il y a vraiment moyen de tomber dans les pommes. Donc faites très attention. Soyez gentils avec vous. Bon, voilà. Tout ça, c'était des techniques de respiration qui permettent de planer sans produit. Maintenant, il y a autre chose qui permet de planer sans produit. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est la méditation. Moi, la méditation, elle m'a enseigné à être OK avec l'état dans lequel je suis actuellement. Avec l'instant présent. D'être OK totalement avec mes émotions. D'être OK avec mes pensées. D'être OK avec tout en réalité. Et ça, c'est encore une plus grosse prise de conscience. C'est que j'ai pas besoin de planer tout le temps. Pour planer tout le temps, j'ai juste à apprécier cet instant présent. Et là, la vie, c'est un grand high. J'ai plus besoin de rien à l'extérieur de moi pour être bien. J'ai plus besoin de planer pour être bien. C'est comme si je planais tout le temps, en vrai. Je suis bien. Je suis bien. Je me sens bien. Puis c'est peut-être ça, l'essentiel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, likez la vidéo, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater. Et puis, partagez un maximum cette vidéo autour de vous. Peut-être que ça peut aider. Je vous remercie et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501